salut tout le monde j'espère que vous allez tous bien très heureux de vous retrouver sur la chaîne cuisine time pour une nouvelle vidéo mais avant je vous invite à vous abonner à la chaîne et ainsi qu'à activer la cloche de notification afin d'être informé sur toutes les dernières nouveautés de la chaîne nous continuons sur notre lancée avec la série de recettes au levain naturel précédemment nous avons vu le pain ensuite le pain brioché aujourd'hui nous allons donc aborder le pain bonne qui est le pain à burger et bien sûr au levain naturel concernant la sauce c'est comme moi vous ne supportez pas les sauces à base d'huile telles que les mayonnaise ou autres à base de mayonnaise je vous propose ici une délicieuse sauce à burger à base de crème liquide je n'ai pas mis les quantités car chacun fera le dosage selon ses propres goûts et exigences et il en sera de même pour la composition du burger je vous laisse avec la suite de la vidéo c'est parti pour le pain on prépare de la farine du beurre mou du levain naturel actif de l'eau de source du miel du sel et de la poudre de lait je profite pour faire une petite précision par rapport à vos remarques que j'ai pu lire dans les commentaires moi je fais la recette avec du levain naturel mais vous pouvez très bien l'adapter avec la levure de votre choix boulangère ou déségratée la recette restait la même il faudra juste adapter la levure de votre choix au poids de la farine sachant que on utilise généralement 20 à 30 grammes de levure boulangère pour un kilo de farine à c'est parti 1 1 2 1 2 ... Selon la matière première que vous utilisez, vous devrez peut-être ajouter les dosages. Soit rajouter de la farine, soit de l'eau. Soit rajouter de la farine, soit de la farine, soit de la farine, soit de la farine. Soit rajouter 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 de la farine. Le but sera d'obtenir presque de la purée d'oignons et de cornichons. On va maintenant les chauffer à feu vif afin qu'elles perdent complètement l'eau qu'elles contiennent Maintenant nous allons rajouter les autres ingrédients Comme je l'ai dit auparavant, il n'y a pas de dosage C'est selon la couleur et le goût de la sauce que vous voulez obtenir pour votre burger La sauce prête, nous pouvons la réserver Avec le levain naturel, j'ai posé des pâtons d'à peu près 140 grammes Mais si vous utilisez de la levure boulangère, il vous suffira 120 grammes Donc j'ai fait un peu de fond En manufacturers, nous étions un peu tuyens Je vais mettre un peu dans un peu J'ai bien vu, je vais parler J'ai bien vu, je vais faire J'ai bien vu, je vais faire J'ai bien vu au début Je vais faire J'ai bien vu, je suis C'est parti ! C'est parti ! Nous allons maintenant refroidir les bonnes sur une grille et nous allons les recouvrir. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Merci d'avoir regardé la vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Cuisine Time pour de nouvelles vidéos gourmandes. Salut ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !